Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci de choisir ESAETV pour vous informer. C'est le JT Soir sur votre Web TV et dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Léa Divina Yonsoglo, président de la RB par acte d'assignation, a décidé de convoquer 38 militants de la Renaissance du Bénin devant le juge du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Les épreuves orales du baccalauréat, session de juin 2017, ont démarré ce matin sur toute l'étendue du territoire national, le constat effectué par une équipe de nos reporters dans cette édition. Sept nouveaux membres ont fait leur entrée dans la grande famille de la jeune chambre internationale JCI Aboume Kalavisika le samedi dernier à la faveur d'une assemblée générale, le compte rendu de la cérémonie dans un instant. Si je ne pouvais écrire, je serais muet. Sous la présidence de l'honorable Boniface Yerouetoum, deuxième caisseur de l'Assemblée nationale, et le parrainage de Oswald Khomeki, ministre de la Jeunesse et des Sports, l'association Peace pour l'Enfance et la Jeunesse et Venus d'Ebène Communication présente, la soirée finale de la deuxième édition du grand concours littéraire Miss Littérature, Qui d'entre les dix candidates remportera le prestigieux trophée de l'intelligence, de la culture littéraire et de l'art oratoire ? Rendez-vous le samedi 22 juillet 2017 au Béné Marina Hôtel de Cotonou à 19h30 précise. Plusieurs lots à gagner, dont une moto et des centaines de livres. Artistes invités, Iars Donmetok. Entrée, 5000 francs. Infoline, 97 87 0303. Miss Littérature 2017, ne ratez pas le plus glamour des rendez-vous littéraires. Sponsors officiels, ESAE Université. Miss Littérature, la beauté intelligente. À nouveau, bonsoir. La crise à la Renaissance du Béné-RB connaît un nouveau rebondissement. En effet, Léa Divina-Ossouglo, présidente de la RB, par acte d'assignation, a décidé de convoquer 38 militants de la Renaissance du Béné devant le juge du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Les mises en cause sont convoquées pour le 19 juillet prochain pour répondre de ce que leur reproche le président qu'ils auraient déchu. Les sélections locaux du Togo et du Béné se sont neutralisées dimanche à Lomé lors d'un match de football avec un score d'un but partout. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du premier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Chan 2018, équivalent de la Cannes pour les joueurs locaux. Les Béninois qui ont dominé la première partie de cette rencontre ont ouvert le score à la 45e minute grâce à un but de Marcelin Koukwo. Les deux équipes sont allées à la pause sur ce score de un but à zéro. À la deuxième partie de ce match, deux minutes après la reprise, les éperviers locaux ont réussi à égaliser avec un but de Seyounou Kojo, soit à la 47e minute. C'était quelques brèves pour ouvrir cette édition du sport. Passons au déroulement des examens nationaux au Béné. Les épreuves orales du baccalauréat, session de juin 2017, ont démarré ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats admis à la phase écrite de cet examen national poursuivent les formalités pour l'obtention définitive de leur diplôme. Une équipe de la rédaction de ZAETV a sillonné cet après-midi quelques centres d'examens à Cotonou et environ afin de constater l'effectivité du démarrage des dites épreuves. On écoute quelques candidats et contrôleurs rencontrés sur les lieux au micro de nos reporters. Aujourd'hui, je suis venu composer au sujet Bégamin pour les épreuves sportives. On a composé dans trois types d'épreuves, qui sont la gymnastique, la vitesse et le lancer de poids. J'ai trouvé ces épreuves abordables quand même. C'était abordable pour ma part, surtout la gymnastique, car j'ai apprécié, j'avais l'habitude de faire cette épreuve-là quand même. Je suis venu composer les épreuves sportives au sujet Bégamin. Aujourd'hui, on a eu à composer dans trois disciplines, à savoir lancer de poids, vitesse et gymnastique. Le gymnastique, en fait, les amis ont trouvé ça un peu difficile, mais moi, c'était mon domaine où ça m'a beaucoup aidé. Je suis fier de ça, je suis ravi. Aujourd'hui, à 7h déjà, les candidats ont commencé le PS au sujet Bégamin. Nous avions divisé le groupe en deux grandes parties. Le matin, il y a la série A2, composée des jurys 249 à 258 qui ont composé le matin. Ce soir, 259 à 263 pour ce soir. Demain matin, ce seraient pratiquement les retardataires, c'est-à-dire ceux qui ont composé en épreuve facultative de dessin ou de musique. Par rapport à cette année, l'épreuve de l'EPS est composée de trois activités. La course de vitesse, le saut, pardon, le lancer de poids et la gymnastique. Par rapport au poids, les garçons lancent 5 kg, les filles 4 kg. À la course de vitesse, 100 mètres chez les garçons, 80 chez les filles. Et la gymnastique, enfin, les candidats choisissent des éléments libres et composent leur mini-enchaînement. Si tu as une matière à faire, je pense que les candidats du jeudi à ce lundi matin, certes, ils ne connaissaient pas l'épreuve, mais on sent qu'ils ont le niveau. Ça veut dire que les professeurs de sport ont fait du bon travail dans les établissements, parce que tous ceux qui ont passé le matin ont affiché quand même une sérénité certaine. Il y a eu du travail derrière eux. Sept nouveaux membres ont fait leur entrée dans la grande famille de la jeune chambre internationale JCI Aboumekalavissika. La cérémonie de leur intronisation a eu lieu ce samedi 15 juillet 2017 au Centre de recherche d'études de créativité crèque de Godomé. La cérémonie d'intronisation des nouveaux membres réunis au sein de la promotion dénommée Eouzou a eu lieu en présence d'éminentes personnalités de l'organisation JCI au Bénin. Ezaetivieté, voici le compte rendu. Avec grand honneur, on a suivi le processus d'affiliation avec les différents modules de formation qu'on a suivis. Ce sont des modules qui nous ont permis de mieux connaître l'organisation, de savoir ses règles, ses croyances, d'adopter sa philosophie. Et on peut dire que le processus d'affiliation nous a permis aujourd'hui de savoir que nous avons trois choses à offrir à l'organisation. Notre engagement, notre temps et puis des sacrifices. C'est ce qu'on a offri à la jeune chambre internationale. Puisque la jeune chambre internationale a pour mission de travailler à impacter la communauté. Et c'est pour impacter la communauté que nous devons travailler à accroître l'effectif. C'est la raison pour laquelle ce soir, nous avons été intronisés nouveaux membres de la jeune chambre internationale et de l'OL Aboumé Kalavissika. Mes impressions sont grandes, sont vives. Je pense que c'est une grande joie. Après 14 modules de formation, nous sommes arrivés au bout de notre chemin. Nous sommes aujourd'hui accueillis en tant que membres de la JCI Aboumé Kalavissika. Et nous nous sommes demandés à faire le chemin avec eux, en nous engageant davantage dans la mission communautaire. Beaucoup plus pour ce qui concerne la communauté d'Aboumé Kalavissika et autres. Être des citoyens nobles, être toujours au service de notre société. Aujourd'hui, nous avons procédé à la croissance de notre organisation en accueillant de nouveaux membres au sein de l'organisation. Ils sont au nom de sept membres nouvellement intronisés aujourd'hui. La mission, c'est d'être l'ambassadeur des jeunes citoyens actifs dans la communauté. D'aller détecter les problèmes de la communauté à qui on va apporter. Ils vont apporter des solutions pour accompagner, pour prouver leur citoyenneté. L'organisation, sa mission est d'offrir aux jeunes des opportunités de développement qui leur permettront de créer des changements positifs. C'est-à-dire que cette organisation donne des capacités, des qualités aux jeunes pour pouvoir aller impacter la communauté. Corruption dans les établissements privés d'enseignement supérieur au Bénin et achat, utilisation et crash de l'hélicoptère, TAY-ABC, les dessous d'un scandale à multiples facettes, sont entre autres les deux thèmes qui ont fait l'objet de profondes investigations dont les résultats ont été rendus publics vendredi dernier, respectivement par Romyad Logo et Marcel Zoumenou à la maison des médias Thomas Meyanson de Cotonou, lesquels travaux s'inscrivent dans le cadre du projet Pour des médias plus professionnels, parrainé par Ossiwa. Reportage. Dans le cadre du projet Pour des médias plus professionnels, deux autres journalistes ont présenté les résultats de leurs enquêtes. Corruption dans les établissements privés d'enseignement supérieur au Bénin, c'est autour de ce thème que Romyad Logo a effectué sa recherche. À travers son chef-d'œuvre, il a relevé les irrégularités qui s'en servent dans nos épaisses. Il ressort que de graves irrégularités et d'intolérables dysfonctionnements écorchent l'image du Bénin à travers le fonctionnement de ces établissements privés d'enseignement supérieur qui délivrent pour autant des diplômes jusqu'à la fameuse décision du gouvernement de réformer le secteur. À ce niveau, il est important de nuancer. Nous ne mettons pas tous les établissements privés d'enseignement supérieur dans le même panier. Il y en a certains qui font un travail exceptionnel, exemplaire, un travail formidable à saluer, mais parmi ces bons grains, nous en avons également trouvé d'ivraie. À chacune de ces étapes, on note un laissé-aller qui promeut la corruption. Nombre de ces épesses, entendez établissements privés d'enseignement supérieur au Bénin, ne sont pas en règle et ne respectent aucun des tests qui régissent les épesses au Bénin. Romuald Zoumenou, quant à lui, s'est intéressé au dessous du scandale de l'achat et l'utilisation de l'hélicoptère. À l'issue de son enquête, il expose les raisons de l'achat de ce hélicoptère. Faire une enquête au Bénin où la culture du secret et du tout confidentiel est la chose la plus répandue n'est pas facile. Le faire sur un sujet qui concerne l'aviation, la gestion des fonds pétroliers et la sécurité est encore plus mal aisée. L'arrivée au pouvoir en 2006 du président Bouniaïa a été un déclic dans la recherche pétrolière au Bénin. Au cours d'une déclaration publique, l'ex-président de la République avait affirmé, je cite, « Je suis convaincu que notre pays a du pétrole. Le Bénin n'est pas un pays maudit. Si le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire ont trouvé du pétrole, il n'y a pas de raison qu'on en trouve. » Alors il a, après un remaniement, un portefeuille confié, un portefeuille qui concerne la recherche pétrolière. Franck Bocheme, président de l'UPMB, félicite ces deux journalistes pour le travail abattu. Il est à noter que ce projet est financé par l'Open Society Initiative for West Africa. Utilisé à des faits multiples par les anciens, le savon Cotto a presque disparu sur le marché béninois. Ce savon plein de vertu est concentré et concurrencé par les savons cosmétiques importés qui inondent les points de vente. Fabriqué à la base des débris de régimes de palme, de l'huile rouge et de l'eau, le Cotto ne se retrouve plus dans les ménages avec l'avènement des savons de Marseille et autres. À travers le reportage qui va suivre, je vous invite à aller à la découverte de ce savon qui regorge plein de vertu. Communément appelé Cotto, le savon noir est fabriqué à base des débris de régimes de palme, de l'huile rouge et de l'eau. Toujours prisé dans les ménages, ce savon a des vertus exceptionnelles. Commercialisé au Bénin et dans les grands marchés de la sous-région par les bonnes dames, le Cotto, malgré la modernisation, reste dans l'air du temps. Ça sert à lisser la peau, ça ne débris qu'il ne manque pas la peau. Ça a plusieurs sortes de savon Ghana. Ici, vous avez le savon blanc qui est fait à base de l'huile de coco au Ghana. C'est fait à l'état brut avec des soudes artisanales. Ces soudes artisanales constituent, comment on appelle ça, les feuilles mortes du cacao, qui sont devenues soudes caustiques artisanales. C'est avec ça qu'ils préparent ce savon blanc. Vous avez ça là, par exemple. Ça là, c'est au Cotto même du Ghana, ça, qui est dans le papier. Ici, ce que vous avez qui est coupé là, c'est toujours le savon Ghana coupé en tranches. Ça, c'est fait à base du beurre de cacao. Voilà les trois sortes de savon Ghana que vous avez pour le moment. Les vendeuses de ce secteur d'activité s'y introduisent par l'aide des microcrédits qui leur permettent progressivement d'asseoir un fonds de commerce. Présent également sur leurs étalages, le Cotto d'origine ghanéenne est frappé par des taxes douanières. Mais son prix d'achat est à la bourse du Béninois Lambda. Ce savon naturel est souvent utilisé par les féticheurs et les tradithérapeutes comme tenu de son caractère pâteux. Les savons parfumés, d'autres, sont allégés au parfum. Et quand ils se lavent avec les savons parfumés, ils ont la grippe ou bien leur sunizite se déclenche. Alors que les savons Ghana n'ont pas de parfum. C'est naturel. Écoutez, le savon au Cotto, c'est un savon qui est à base, qui est mou. C'est comme un savon pâteux. Alors quand le guérisseur a une plante avec laquelle il veut mélanger son savon, il ne peut que s'approcher de ce savon. Et c'est tout. Tout le monde peut utiliser, même le Cotto naturel que nos grands-parents ont utilisé. Les féticheurs en prennent, comment on appelle, tout le monde se lave avec ça. Donc ce n'est pas nécessairement pour les féticheurs, mais c'est pour tout le monde. Les vendeurs de ce savon vendent d'autres articles, à savoir savon et parfum d'origine togolaise. Tous ces savons n'ont qu'une spécificité, qui n'est rien d'autre que de rendre la peau plus lisse et plus claire sans la dépigmenter. Lesquels savons constituent une part belle de ce que l'on pourrait appeler patrimoine culturel africain. Mesdames et Messieurs, c'est sur ces vertus du savon Cotto, de qui est le chelou, que je vous mets un terme à cette édition de ce jour. Merci de nous avoir suivis et de passer une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur www.ezaetv.com. Agréable soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada